On est au club de golf Drummondville pour le championnat provincial Bantam, Pee-wee et Moustique. En face de moi, dans la catégorie Bantam, les deux champions, Lydia Saint-Pierre de Lévis et Malik Dao de Summerlee. Félicitations à vous deux! Merci! Vous nous avez offert une ronde finale absolument excitante, Lydia. Tout s'est passé au 18e trou parce qu'à la suite du 17e trou, vous étiez trois golfeurs à égalité. Comment tu t'es sentie au début du 18e lorsque tu savais que vous étiez trois avec le même pointage? En fait, je ne savais pas parce que je me suis dit que je n'allais pas compter pour avoir un peu moins de pression. Parce que déjà là, je savais que je jouais vraiment une bonne game. Puis là, je me suis dit... Puis je savais quel club prendre à quel moment. Je me suis dit juste de bien frapper et que ça va se faire tout seul. Et c'est ça, au 18e trou, tu as réalisé un oiselet, tandis que tes deux adversaires ont réalisé la normale du trou. Comment tu t'es sentie là quand finalement, ok, ça y est, la victoire en poche? Je suis tellement soulagée, je suis comme « Oh my God! » Mais je suis vraiment contente parce que c'est juste ma première année Bantam. Je n'étais pas supposée gagner ce moment-là. Pas supposée gagner et pourtant, tu avais gagné aux Jeux du Québec, si je ne me trompe pas. Et en parlant justement aux Jeux du Québec, comment est-ce que tu sens que ça t'a aidé à ta victoire d'aujourd'hui? Je suis peut-être un peu plus confiante d'avoir gagné deux médailles d'or avec Clara. Puis seule aussi. Ça fait que je suis vraiment un peu plus confiante. Malik, toi c'était absolument excitant aussi aujourd'hui. Tu as été sur deux trous de prolongation pour remporter aussi en jouant un oiselet. Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Hier, si je ne me trompe pas, hier ça avait un peu moins bien été. Aujourd'hui c'était vraiment une ronde exceptionnelle. Donc parle-moi-en, j'ai envie d'en savoir plus. Bien, dans le fond, hier, j'ai de la misère à, mettons, ma game n'était pas là. Puis on le sait quand on, mettons, on ne joue pas comme on est supposé jouer aujourd'hui. Quand je jouais, je savais que j'avais comme un rythme. Puis les coups s'enchaînaient. Puis ça s'allait bien. Puis pour finir, j'ai fini avec deux birds. Puis j'ai manqué mon pote au 18 pour ne pas aller en prolongation. Ça c'était un peu décevant. Mais en prolongation, j'étais surprenamment aucunement stressée. Je n'avais aucune expectation. Puis au 18, j'avais un coup à faire de 96 verges. Puis je me suis dit, j'ai de l'adrénaline, je vais prendre un club de moins. Puis je l'ai quasiment dunké. Donc je suis vraiment content d'avoir fini avec un birdie pour gagner la prolongation. Puis c'était vraiment une belle conclusion à ma saison aussi cette année. Oui, parce que c'est ta dernière année band-temps. Et là, tu t'en vas jouer chez les juvéniles. Comment est-ce que tu envisages ta lancée? Je sais qu'au côté des juvéniles, ça va être plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de participants. Et le calibre est trois fois plus fort. Donc je m'attends que ça soit plus difficile. Mais j'espère bien jouer. Puis encore avoir beaucoup de victoires comme je l'ai fait chez les bâme-temps. Puis félicitations à vous deux. Puis on se revoit à très bientôt, j'espère. Merci. Merci.